La liberté guidera de nouveau le peuple, plus de peur que de mal. Au musée du Louvre-Lens, à l'heure de la fermeture, une jeune femme s'approche du chef-d'oeuvre de Gênes-de-la-Croix. Elle y tague au feutre, AE 911, une référence aux théories non officielles sur le 11 septembre. Il est important pour nous de connaître ses motivations, de savoir également quel est son degré de stabilité mentale. A l'origine du drame, un paradoxe. Les musées sécurisent leurs oeuvres contre le vol, caméras de surveillance, système d'accroche des tableaux et veilleurs. Mais ils veulent laisser les spectateurs voir les oeuvres de près. A part la Joconde, qui possède sa propre vitre blindée, il n'y a donc aucune protection efficace contre le vandalisme. Lorsqu'un drame arrive, c'est ici qu'atterrissent les chefs-d'oeuvre. A quelques pas du Louvre, c'est l'infirmerie des tableaux du musée, très sécurisée. Dans ces ateliers, on répare les dégâts des hommes sur les chefs-d'oeuvre. Dieu merci, les oeuvres vandalisées sont des exceptions. Nous en recevons heureusement très très rarement. C'est déjà arrivé, il y a quelques années, un cas assez malheureux publié dans la presse d'un vandalisme au musée d'Orsay sur un tableau de Monet, sur lequel nous avions pu intervenir. Le tableau en question, c'est celui-ci, le pont d'Argenteuil de Monet, déchiré d'un coup de poing en 2007. Autre vandalisme, la ronde de nuit de Rembrandt, aspergée de savon en 1990. Attention, pour restaurer ces chefs-d'oeuvre, il vaut mieux s'adresser à des professionnels. Merci. 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 Merci.